M. Robert Baer, moi je pense que le président Barack Hussein Obama, il va envoyer un message la semaine prochaine pour le Nouvel An de Perse, puisque nous entrons dans l'année 7031 Perse à partir de samedi prochain, 21 mars, c'est le Nouvel An de Perse. Je crois que le président Obama, il va envoyer un message pour le peuple iranien et en même temps, il va envoyer un message pour Ali Khamenei et le guide iranien. Alors, si Ali Khamenei vous entend maintenant, que je suis sûr qu'il va nous entendre, alors qu'est-ce que vous conseillez à Ali Khamenei pour répondre à Obama ? Il doit dire que l'Iran est prêt de traiter avec les États-Unis comme des égaux. C'est qu'on doit travailler ensemble en Irak, en Afghanistan pour avoir le pays. Si les États-Unis et l'Iran sont en guerre, le pays est impossible. Et c'est pour cette raison que Khamenei va dire que j'écoute. On est prêt en Iran à changer le caractère des relations entre les pays. Mais on ne peut pas dire à Khamenei, on vous va bombarder sur la politique. Ça, c'est le problème quand les Américains parlent avec les Iraniens. C'est une prison très importante, comme un pays de tiers-monde. C'est impossible. Les Iraniens n'acceptent pas ça. Ils acceptent les États-Unis comme alliés, mais pas comme un pays de tiers-monde. Alors, si vous donnez un conseil aux Palestiniens. Aux Palestiniens ? Alors, je veux préciser encore une fois, mes chers amis, que M. Robert Baer, l'ancien directeur du service secret américain de l'agence centrale de l'intelligence américaine, le CIA, et actuellement, il est un conseiller international. Alors, disons, si vous voulez conseiller aux Palestiniens, qu'est-ce que vous conseillez, M. Baer ? Je conseille aux Palestiniens d'accepter la résolution 242 pour diviser Jérusalem et accepter le Gaza, le West Bank. Capital. Le capital, oui. Mais les Israéliens doivent fermer les settlements. David Avassi, dans son activité culturelle et radio-télévisée depuis plus de 30 ans, a écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de livres en perse, français, arabe et également en anglais. Il a rencontré et interviewé plusieurs personnalités internationales, politiques et culturelles. En visitant son site internet, plusieurs centaines de pages web sont à votre disposition, en français, anglais et persan. Son site ? DavidAbbassi.com Abbassi A2B A S I A2B A Sous-Tit чтоб ne me estät 표 A2B A S I A2B A S I A3B A S I S I C'est parti !